Merci d'abord pour cette opportunité que vous me donnez. Je voudrais spécialement m'adresser à mes compatriotes. Je voudrais leur dire ceci. Si hier nous avions gagné ce match, par exemple par 2 buts à 0 parce que c'est ce que tout le monde attendait, je pense que le joueur serait rentré dans une sorte d'euphorie. Je pense que c'est le meilleur résultat que la RBC aurait pu avoir hier. Mais un but partout, cela a permis premièrement aux joueurs d'être concentrés. Je ne pense pas qu'ils ont bien dormi hier. Ils sont allés au lit avec une lourde charge dans leur cœur en se disant que nous avons un problème à résoudre. Ça c'est de 1, premier avantage. Deuxième avantage, mes chacques qui est arrivé spécialement sur intervention du chef de l'État, je pense qu'il a une page de l'histoire de ce pays à écrire le mardi de la semaine prochaine. Ça c'est de deux. Et de trois, ce que je peux ajouter, ces résultats, même si on avait gagné, les gens seraient contents dans la République. Mais je pense qu'aller prendre la qualification au Maroc, on mettra le feu dans ce pays et la victoire sera très belle. Voilà ma petite contribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout doit se passer dans la carte, comme je vous dis, j'appelle ça informatique de l'esprit, c'est-à-dire quoi ? La reprogrammation mentale. Il ne faut pas que nos joueurs aillent là-bas, pas seulement pour jouer un match de football, mais pour se dire ceci. Nous devons écrire une nouvelle page de la RDC. Mouiller les maillots, mouiller les maillots, pardon, de façon à ce que lorsqu'on prendra un maillot, qu'on essaye de l'essorer, on puisse remplir la main sourde, remplir la sueur de nos joueurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement du football, c'est plutôt une page d'histoire à écrire. Et en plus de cela, il y aura aussi cette Coupe du Monde que soit. Voilà un peu ma toute petite contribution par rapport au Léopat. Ne pleurez pas pour ses résultats. C'est le meilleur résultat qu'aurait pu faire la RDC hier. Je dis et je vous remercie.